Nous allons voir un exemple d'utilisation de repères et surtout de changement de repères. Soit un repère orthonormé OIJ avec OI égale OJ égale 1 cm. Donc je rappelle orthonormé, c'est que les axes sont orthogonaux, donc ils ont un angle droit, et les unités sont les mêmes. Ce qui est confirmé ici quand on nous dit OI égale OJ égale 1 cm. Première question, il s'agit de placer 5 points dont on vous donne les coordonnées dans le repère OIJ. Deuxième question, les points A et B, cette fois-ci dans le repère OIJ, on a leurs coordonnées. Mais cette fois-ci, il faut donner leurs coordonnées dans un autre repère, dans le repère OCD. Et enfin, on vous demande de déterminer les coordonnées du point A dans le repère ECD. Donc je vous conseille de faire la figure, de répondre aux questions, et ensuite de consulter la suite de la capsule. Donc premièrement, j'ai mon repère OIJ, j'ai mis 1 cm entre 2, et je vais placer le point A de coordonnées 4-6. 4-6, ça veut dire x égale 4, donc je fais 1, 2, 3, 4. Et y égale moins 6, moins 7, donc vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici le point A. Le point B, A pour coordonnées, moins 2, moins 3. Moins 2, je suis donc à gauche. 1, 2, pour l'axe des abscisses. Moins 3, 1, 2, 3. Voilà le point B. Ensuite, le point C. Abscisse égale 2, ordonnée égale 0. 1, 2, pour les abscisses. Ordonnée égale 0, ça veut dire que je ne me déplace pas, donc je reste ici. Donc le point C est ici. Et enfin le point D. x égale 0, ce qui veut dire que ici je ne me déplace ni vers la gauche ni vers la droite, je reste là. y égale 3. 1, 2, 3. Le point D est ici. Et enfin E. x égale 2, y égale 3. 1, 2, pour les abscisses. 1, 2, 3, pour les ordonnées. Voici le point E. Voici la figure. Je veux déterminer les coordonnées des points A et B dans le repère OCD. Le point O est l'origine du repère. Le point C est ici. Donc l'axe des abscisses sera la droite OC. Donc c'est le même axe des abscisses que dans le repère OIJ. En revanche, autant dans le repère OIJ l'unité était de 1 cm, autant dans le repère OCD l'unité sera de 2 cm, puisque OC égale 2 fois OI. Ensuite, pour l'axe des ordonnées, c'est l'axe OD, qui est le même axe que l'axe OJ. En revanche, l'unité sera de 3 cm. Si je veux déterminer les coordonnées du point A, je trace la parallèle A, la droite OD passant par A, elle est ici. Et la parallèle à la droite OC passant par A, elle est ici. Je remarque que l'appareil AOD passant par A coupe en ce point, qui est ici gradué 4. Et que comme une unité c'est 2, je vais avoir une abscisse qui sera égale à 4 x 2, c'est-à-dire 2. Pour l'axe des ordonnées, je remarque que la valeur de l'ordonnée est ici, et que la longueur est de 2 fois OD. OD c'est 3 carreaux, donc là ça fait 1 fois, 2 fois. Mais comme on est en dessous de l'axe des abscisses, ce sera moins 2. Conclusion, le point A a pour coordonnées 2, moins 2. Le point B, je trace la parallèle AOD passant par B, et la parallèle AOC passant par B, elle est ici. Et je lis les coordonnées. Pour les abscisses ici, on lit moins 2, mais comme une unité c'est 2 carreaux, on en déduit que le point B a pour abscisse moins 1. On est descendu d'une unité, puisque une unité c'est 3 carreaux, puisque le repère est OCD. Donc, on est descendu d'une unité, l'ordonnée a pour valeur moins 1. Le point B a pour coordonnées moins 1, moins 1. Dernière question. Pour déterminer les coordonnées du point A dans le repère ECD, Je trace la parallèle AED passant par A, puisque ici ECD, j'ai ici l'axe des abscisses, ici l'axe des ordonnées. Donc, je trace la parallèle AED passant par A, elle coupe ici. Et je compte combien j'ai. Une unité c'est 3 carreaux. J'ai donc là, une unité, deux unités, trois unités. Donc l'abscisse du point A est de 3. Ensuite, pour l'ordonnée, je trace la parallèle à l'axe EC passant par A. Je remonte, j'obtiens ici, par lecture, l'ordonnée du point A. Je remarque que je suis à une unité du point E, mais dans l'autre sens. Donc l'ordonnée du point A est moins 1. Conclusion. Les coordonnées du point A dans le repère ECD sont 3, moins 1.